Bonne nouvelle pour les élèves du sujet 3 à Gondy de Huida. Un module imposant de 4 classes équipées en matériel pédagogique est mis en service ce mardi par les donateurs dans une atmosphère de gaieté. Ce module de 4 salles de classe en face duquel nous nous sommes installés, nous le sommes sincèrement reconnaissants pour leurs efforts qui viennent renforcer ceux déployés par le gouvernement de notre pays pour le rayonnement de l'éducation. Ce chef d'oeuvre architectural entièrement financier par les cadres de Huida a coûté plus de 30 millions de nos francs. Le représentant du maire de Huida, fort comblé de l'heureux aboutissement du projet, salue l'esprit de solidarité des filles et fils de la cité historique. Je voudrais reconnaître ici la pertinence et l'utilité du projet de construction d'un module de 4 classes dans ce collège porté avec beaucoup de succès par l'UGDO. La bâtisse réalisée en 80 jours présente des caractéristiques avantageuses. Une rame d'accès pour les personnes à mobilité réduite, des salles de classe électrifiées, des tables et bandes de sang, fruit du soutien aux élèves des associations Liens Humains et UGDO, Union Générale pour le Développement de Huida. Ce qu'on veut, on peut. J'ai comme habitude de dire que nous à Huida, nous-mêmes, si nous cessons de regarder ailleurs, si nous cessons de regarder financièrement, côté de nous et d'autres, et que nous sommes ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Le CEG3 Agondi de Huida n'est pas au bout de sa peine. Actuellement, le CEG n'est pas clôturé. Et pour la sécurité de nos enfants, la clôture est nécessaire. Après près de 10 ans de difficultés liées aux salles de classe décente, le CEG3 Agondi de Huida amosse la marche de sa modernisation.